Bienvenue sur cette nouvelle vidéo et là nous partons sur une nouvelle série qui correspond à mon cours sur l'énergie, la transition énergétique et les géoressources. C'est un cours que j'anime à l'université de Clermont d'Auvergne en licence de deuxième année en sciences de la terre. C'est un enseignement proposé dans le cadre des formations de l'école de l'observatoire de physique du globe de Clermont-Ferrand et évidemment c'est un cours très vaste et je ne donne ici qu'un petit aperçu de ce que j'enseigne. Et on l'a compris, c'est un cours très important compte tenu du contexte actuel. Alors les géoressources, déjà qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est un mot-valise formé par contraction des termes de géologie et de ressources. Autrement dit, on parle de ressources géologiques. Là-dedans, on va y retrouver tous les matériaux dits naturels que l'on va exploiter, que l'on va extraire essentiellement de la croûte terrestre et avec un intérêt économique. Voilà, dans cette première définition, ce qui est important de saisir, il y a deux idées essentielles. La première est que l'on va exploiter des roches et la deuxième est que l'on va y trouver un intérêt utilitaire et que l'on va en tirer un profit. Dit autrement, on va exploiter ce que la nature nous offre pour un coût très négligeable par rapport aux bénéfices que l'on va en tirer, ou dit plus précisément que certains vont en tirer. Alors bien souvent, dans toute définition, il y a des cas particuliers. On ne va pas utiliser que la croûte, mais aussi le manteau quand c'est possible et on verra qu'il existe des roches menthéliques qui nous sont accessibles parce qu'elles se sont retrouvées incorporées dans la croûte et ce sont des roches que l'on explotera aussi avec intérêt. Cela inclut par exemple l'exploitation d'éléments chimiques comme le nickel ou le chrome. Autre cas particulier, c'est l'eau, c'est l'hydrosphère qui n'est pas une roche au sens strict, mais c'est une ressource indispensable. Sans eau, pas de vie possible. Et l'eau, c'est aussi une ressource pour certains éléments chimiques que l'on peut récupérer. On pense bien sûr à l'eau de mer à partir de laquelle on peut récupérer du chlorure de sodium par évaporation ou autres procédés chimiques. Et de la même manière, l'atmosphère est exploitable aussi. Elle est même beaucoup exploitée car sans oxygène, on ne peut pas vivre. Et l'air de l'atmosphère va être exploité aussi pour produire par exemple de l'oxygène liquide par liquéfaction de l'air. Si on replace tout cela dans un contexte historique, ce qui fait la spécificité de l'espèce humaine parmi toutes les espèces animales, c'est, entre autres, sa faculté d'identifier, d'exploiter et d'utiliser les ressources géologiques dans la nature. On dit souvent que le plus vieux métier du monde, c'est ce que vous savez. Mais j'ai des doutes et je ne suis pas loin de penser que ce qui vient juste après ou est venu en même temps, c'est le métier de géologue. Car vous le savez, tout cela a commencé avec la préhistoire, à l'âge de pierre, bien avant l'essor de l'agriculture. Cela a commencé au paléolithique, c'est-à-dire à cette époque où nous étions des chasseurs et des cueilleurs. Et où nous avons commencé à utiliser des galets comme outils. Alors ces galets, on les taillait, on les façonner, on en faisait des grattoirs, c'est-à-dire des galets avec une arête tranchante. Et à partir de là, on pouvait couper des branchages, on pouvait couper des pots de bêtes, on pouvait découper de la viande. On en faisait aussi des pierres avec des surfaces coupantes que l'on pouvait utiliser comme armes sous forme de haches. Au paléolithique, il s'est produit aussi un grand changement. Est-ce que vous voyez ce que c'est ? Eh bien, c'est le début de l'utilisation du feu. Et les premières techniques de production du feu, elles auraient débuté avec quoi ? Eh bien, par percussion avec certaines pierres. Comme le silex ou la marque acide. Le silex, c'est de la roche siliceuse très dure. La marque acide, c'est un sulfure de fer. Et silex et marque acide, ce sont des concrétions que l'on retrouve dans certaines formations sédimentaires. Une fois qu'on a dit cela, on comprend tout de suite la place prépondérante des premiers géologues. Bon, après l'âge de la pierre, on est passé à l'âge du bronze, puis à l'âge du fer. Et vous connaissez la suite, l'Antiquité, le Moyen Âge, la Renaissance, la période des Lumières, la révolution industrielle avec d'abord le charbon, puis le pétrole, et le gaz, puis l'énergie nucléaire. Chaque période a été caractérisée par des sauts technologiques, par la mise au point de nouvelles techniques de plus en plus avancées et surtout l'utilisation de nouvelles ressources énergétiques que l'on appelle les énergies fossiles, charbon, pétrole, gaz et les combustibles nucléaires que l'on peut produire à partir des roches radioactives naturelles. Ces énergies fossiles, elles ont un énorme avantage. C'est celui de fournir d'énormes quantités d'énergie, bon marché et facile à utiliser. Avec des énergies fossiles, on peut se chauffer, on peut cuire nos aliments, on peut s'éclairer, on peut se déplacer et surtout faire fonctionner quantité de machines et d'usines. Ainsi, depuis le début, l'histoire s'est donc faite dans le sens d'une exploitation de plus en plus accrue des ressources naturelles, et notamment dans le sens d'une exploitation de plus en plus intensive des ressources énergétiques fossiles. Je dis cela, mais cela n'a pas toujours été le cas au début de l'humanité. Au début, on a commencé avec des ressources énergétiques naturelles, renouvelables. Et la première de ces énergies renouvelables utilisées depuis les débuts de l'humanité, c'est laquelle ? Et bien vous la connaissez bien, et d'ailleurs, on n'a jamais cessé d'en consommer. C'est la biomasse. Et la biomasse, c'est le terme technique pour désigner l'ensemble de ces matières organiques qui vont nous fournir de l'énergie, essentiellement par combustion. Dans la biomasse, on va retrouver le bois de chauffage, mais pas que, car cela inclut beaucoup de produits agricoles. Et on va considérer cette ressource comme renouvelable tant qu'elle n'est pas exploitée à des taux supérieurs à sa vitesse de renouvellement. Si votre production de bois vous conduit à une déforestation, et bien on ne peut plus parler de renouvelable, car vous avez détruit la source de la ressource. Alors, à côté de la biomasse, vous allez retrouver d'autres formes d'énergie renouvelable qui vont exploiter et domestiquer les forces de la nature. Par exemple, l'énergie éolienne avec les bateaux à voile et les moulins à vent, ou l'énergie hydraulique avec les moulins à eau. Mais surtout, on a commencé avec l'énergie physique des animaux, des pètes de somme. Ou la force physique de nos congénères humains, que l'on appelle cela des esclaves, des serfs, des domestiques, des serviteurs, peu importe le terme. Jusqu'à maintenant, nous avons vécu dans une époque de grande abondance énergétique. Nous y sommes toujours. Mais il y a un hic. Déjà, ces ressources, elles ne sont pas infinies. Les ressources exploitables, elles sont en quantité finie. Et nous avons consommé une bonne partie du stock présent dans la nature. Il y a aussi un autre hic. Vous le savez aussi, quand nous utilisons de l'énergie en grande quantité, nous modifions notre environnement. Nous le polluons, nous le salissons. Et l'un des premiers problèmes environnementaux actuels, c'est quoi ? C'est le problème du réchauffement climatique global avec les gaz à effet de serre relâchés dans l'atmosphère. Et il y en a deux principaux qui posent problème. C'est le gaz carbonique produit par la combustion des hydrocarbures. Et c'est le méthane qui est un sous-produit de l'exploitation des hydrocarbures en trop. L'histoire ne s'arrête pas là. On ne sait pas trop où on va, mais on est rentré dans une nouvelle ère. C'est l'ère de l'électronique, de l'informatique, du numérique. C'est l'ère de l'information et de la connaissance. C'est l'ère de l'intelligence artificielle. C'est l'ère des nouvelles énergies que l'on appelle renouvelables. Et pour cela, on a besoin de nouveaux matériaux. On a besoin de silicium, de germanium, de gallium, de terres rares, de lithium, etc. Et dans cette formation, on va traiter aussi ces questions. Voilà, pour terminer avec cette première vidéo d'introduction, on va essayer de catégoriser les choses. Quelles sont donc les grandes catégories de ressources géologiques que l'on peut distinguer ? Eh bien, je vais en compter quatre. Le premier, c'est celui des hydrocarbures, le pétrole, les gaz et le charbon. Le deuxième groupe, c'est celui des métaux. On va y retrouver le fer, l'aluminium, le cuivre, l'or, l'argent, le zinc, etc. Sans compter l'uranium et les terres rares. Le troisième groupe, ça va être celui des minéraux industriels et des produits de carrière. Les minéraux industriels, cela inclut essentiellement des silicates, des carbonates, des phosphates et autres. C'est un groupe assez hétéroclite, mais aussi assez important. On va y trouver des matières premières indispensables à l'industrie, par exemple pour la fabrication de produits comme le verre ou les céramiques, ou des matières premières que l'on va utiliser comme additives dans d'autres produits. Ainsi, dans ce groupe, on va y retrouver des felspates, de la silice, des calcaires, des argiles, des micas, de l'andalousite, etc. Et dans les produits de carrière, on va retrouver des matières premières plus abondantes, généralement produites à faible prix d'extraction. Et ce sont des produits, comme le nom l'indique, qui vont être exploités sous forme de carrière à ciel ouvert. Ce sont des matériaux destinés à l'aménagement, au génie civil, à la construction. On va y retrouver aussi les calcaires, les sables, les granulats, les pierres de construction. Et ce sont des matériaux qui vont nous permettre de fabriquer bien des revêtements routiers, du ciment, du béton, du plâtre, etc. Et dans le quatrième et dernier groupe, je vais y mettre les pierres précieuses et les semi-précieuses. Les pierres précieuses, ce sont les diamants, les rubis, les émeraudes et les saphirs. C'est un marché à part dans le secteur du luxe, c'est le domaine de la joaillerie. Mais vous y avez aussi ce qu'on appelle les pierres semi-précieuses, comme le grenal, le copas, les opales, les cornalines, etc. Voilà, c'est fini pour cette première vidéo d'introduction. C'est juste une vidéo de remise en contexte et de mise dans le bain. On abordera dans les prochaines vidéos des concepts et des notions beaucoup plus détaillées et beaucoup plus précis. A bientôt ! A bientôt !